Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. J'ai acheté des pet shops de malade sur ebay, ce sont des pet shops bien particuliers car vous allez le voir, il s'agit de pet shops que vous n'avez jamais vu sur les chaînes youtube françaises, enfin je ne crois pas. En tout cas moi j'ai pas vu passer ça sur youtube, ce sont des LPS qui sont sortis très récemment, donc en 2020 je dirais. Le problème c'est que vous savez Hasbro arrête de vendre en France, donc clairement on ne les aurait jamais eues. C'est pourquoi j'ai été chercher ces pet shops que je souhaite vraiment depuis leur sortie, j'ai été les chercher directement sur ebay parce que c'est à l'international, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, mais évidemment c'est pas à petit prix. Mais bon, en fait c'était Noël il n'y a pas longtemps, donc je me suis dit bon allez, là je veux m'acheter un truc qui vraiment ça fait trop longtemps que je le veux. J'avais déjà repéré l'annonce il y a deux ans environ, donc à leur sortie, donc peut-être un an et demi, je ne sais plus. Il s'agit des Keep Me Pack, les Cozy House je crois. Ce sont des génération 5, vous aurez compris, mais vraiment attendez-vous à des merveilles parce que j'ai vu passer des images et vraiment ils sont magnifiques. Bon sinon ce sont des LPS qui coûtent très cher, parce que clairement ce ne sont pas des LPS qu'on a nous en France, donc en magasin en principe les pet shops maintenant c'est autour de 5€ donc c'est pas donné. Mais sur internet c'est vraiment plus cher, surtout qu'avec les frais de port, voilà. Donc il en existe 12 de cette collection, enfin de cette vague là, parce que les Keep Me Pack, ils sont sortis en Cozy House et les autres je ne sais plus trop les noms. Bref, j'ai acheté ça du coup 62€, il en existe 12 de ces packs là, et comme ce sont des blind bags, peut-être que j'aurai des doubles, mais du coup j'ai acheté 12 paquets, ce qui m'est revenu du coup à 62€ sur Ebay. A l'arrière vous avez le numéro, donc il est caché ici, là c'est le numéro 8, j'espère que je ne vais pas avoir de double numéro 9. Bon on va voir ça après, vraiment je croise les doigts. Hop, donc il y a un petit scotch ici. Alors, déjà c'est très joli au niveau de l'emballage. Alors apparemment il y a 3 surprises à l'intérieur, donc j'imagine qu'il y a un accessoire, un pet shop et une checklist. Il ne faut pas s'attendre à 3 pet shops, de toute façon je le sais d'avance, il y a juste... Ah si il y a des stickers, ok. Mais voilà, il y a juste un LPS. Donc à l'intérieur c'est comme ça, genre il y a un... Voilà, vous pouvez mettre le LPS ici, ou alors si vous tirez la porte, je crois qu'il y a... Voilà, il y a un LPS du coup que vous pouvez mettre dedans, ça fait une petite scène, donc c'est assez sympa. Je crois que LPS Oni avait fait une vidéo ouverture sur ces petits pet shops là. Donc bon ça date, je ne me souviens pas trop. Donc je vais garder ça. À l'intérieur du coup, on a une checklist que je ne vais pas trop regarder, je n'ai pas trop envie de me spoiler, parce que là pour le coup je ne les connais pas vraiment. En tout cas, très jolie au niveau de l'avant. Et l'arrière on a les LPS que je ne regarde pas. On a également des stickers, donc trop mignons. Après moi je ne vais pas les coller, je vais les garder précieusement. Et puis on a un mode d'emploi. Et passons au vif du sujet. C'est dommage que ce soit un peu transparent, là je n'ai pas trop regardé, mais bon... Donc vous, vous avez peut-être deviné. Oh là là, on commence super fort parce que c'est genre le pet shop que je voulais le plus quasiment dans cette collection, enfin dans cette série là. Je suis beaucoup trop contente, vraiment. J'adore cette forme de pet shop. Donc un lapin angora. Alors c'est vraiment la forme classique, ce n'est pas les tout petits LPS. Je suis trop contente, ils sont trop mignons. Alors vraiment, celui-là c'est celui que je voulais tellement, mais vraiment, j'avais trop peur de ne pas l'avoir. Alors il y en a deux autres là que je souhaite trop avoir. On va passer au suivant. Donc lui c'est le numéro 8. Ensuite on passe au numéro 9. Voilà. Donc évidemment ce sont des blind bags, ce qui veut dire que ce sont des paquets où vous ne savez pas à l'avance quel pet shop vous achetez. Donc bon là j'ai acheté sur internet, c'est le risque en fait que la personne me mette des numéros un peu aléatoirement et ne regarde pas. Donc j'avais trop peur de ça. Du coup j'ai envoyé un message au vendeur lui expliquant voilà s'il pouvait regarder le numéro qu'il y avait à côté du code barre. Donc celui-ci j'espère vraiment qu'il a fait ça. S'il l'a fait vraiment, mais je le remercie vraiment. Je serais trop contente qu'il ait fait ça. Chaque numéro correspond à un pet shop. Donc différent bien évidemment. Je pense que les stickers sont un peu différents. J'avoue j'ai pas trop retenu. Alors pour le LPS. Trop contente. Oh trop bien. C'est le petit chat. Alors lui c'est pareil, je le voulais trop. Bon de toute façon vous allez voir cette série elle est trop belle. Vraiment. Ils ont fait des gros efforts sur les pet shops. La dernière série qui sont sorties c'est les Lucky Pets. Vous connaissez, ils sont sortis en France. J'ai fait un tas de vidéos là-dessus. Et c'est vrai que les Lucky Pets ils étaient très axés. couleurs flashy, un peu extravagantes. Pas très naturelles en fait. Et là c'est tout le contraire. Ils ont vraiment fait des animaux très réalistes. Et je suis hyper contente. Ça va trop bien. Vraiment je suis trop fan de ce qu'ils ont fait. Et ce petit chat franchement il est trop joli. Il est super bien réussi. Donc trop contente. C'est le numéro 9. Ensuite on prie, on prie. Oh non ! C'est le numéro 8. Bon bah je sais pas ce que je vais en faire. Mais bon je l'ouvre pas. Non mais c'est encore le 8. Oh non c'est une blague. Ah mais j'ai que des 8. J'ai un troisième 8. Non c'est pas possible. Non c'est pas vrai. J'ai un quatrième 8. Oh non. Oh non mais c'est une journée tellement pourrie là. Non mais attendez j'ai eu 4 Pet Shop. Non mais j'ai que des numéros 8. Bah clairement cette vidéo est un fail. C'est à dire que je suis très mécontente. Non mais vas-y c'est pas possible. Bah je suis désolée mais je vais les revendre en fait. Enfin je vais essayer de ne pas perdre d'argent. Et d'acheter. Non mais j'ai vraiment que des 8. C'est une plaisanterie. Ah bah j'ai un 12. Super. Oh je suis tellement dégoûtée. Oh là 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 là. Mais cette vidéo c'est n'importe quoi. Je sais pas quoi dire. En fait en direct là je vous annonce que clairement j'ai acheté 62€ pour rien. Pour 2 LPS. Bah 3 du coup avec le 12. Mais enfin je vais pas ouvrir les 8. Je suis persuadée que ce sera les lapins. Et enfin je suis dégoûtée. Vraiment vraiment dégoûtée. Ce qui m'embête le plus c'est que j'étais trop contente d'avoir la série. Je me disais je vais forcément l'avoir quasiment au complet. Et en fait pas du tout. Enfin j'ai rien au complet là. Ah c'est pas possible. Je suis tellement dégoûtée. Vraiment. Ça aurait été 2, 3 encore. Mais là on dirait que le vendeur il avait que des 8 quoi. Bon bah ça sert à rien de vous mettre le lien en barre d'infos. Vous aurez mes pet shop à vendre sur Mio Shopee LPS je pense. Et j'ouvrirai pas les boîtes pour que vous ayez le plaisir d'avoir les boîtes évidemment. Donc bon on va jouer le jeu jusqu'au bout. Le 12. Quel est le numéro 12 ? Donc j'espère que c'est un joli LPS parce que là du coup je suis loin de tous les avoir. Vraiment ça me déprime ma journée. En termes d'autocollant on a à peu près la même chose. Je crois que c'est encore la même chose en fait je retiens pas par rapport aux autres. Alors heureusement j'ai eu l'idée d'ouvrir ça en dessous parce qu'en fait je vois qu'il y avait une trappe et j'arrive pas à la soulever. Enfin bref j'arrive pas à la soulever. Et en fait en dessous en déchirant le truc il y a un accessoire. Donc j'étais en train de me dire mais c'est bizarre ils disent 3 trucs mais c'est pas du tout vrai. Mais en fait heureusement que j'ai eu l'idée. Parce que là j'étais en train de mettre à la poubelle des accessoires. Bon bah je vais ouvrir les accessoires du coup en premier. Donc des lunettes. Donc c'est cool on dirait vraiment les lunettes de génération 2. Genre elles ressemblent vraiment beaucoup aux premières lunettes qu'ils ont fait. Elles sont très sympas. Franchement c'est bien. Enfin genre c'est mieux que rien. Est-ce que ça va vraiment bien au LPS ? Je ne sais pas. Après pour le lapin. Ah non il est trop gros le lapin. Ouais bon je suis un peu dégoûtée de toute façon. Donc là je ne suis pas trop de bonne humeur. Ça y est ça m'a saoulée. Pardon mais franchement quand je vois que j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai... Non mais c'est quand même pas possible. Je ne reviens pas. J'ai quand même 7 paquets de numéro 8. Plus le numéro 8 que j'ai acheté. Enfin c'est abusé quoi. C'est quand même pas vrai. Là j'ai des lunettes bleues. Donc super les lunettes bleues. Ça je pense que ça va avec le lapin du coup. Alors est-ce que ça lui va ? Ouais ça lui va pas mal. Bon il y a mieux hein. Mais ça lui va bien. Et le dernier accessoire. Donc là c'est pour le numéro 12. Donc ce sont des lunettes vertes. Bon ils ont tous des lunettes apparemment. Donc je ne sais pas quel LPS c'est. On va voir ça tout de suite. Alors. Oh il est trop beau. Bon par contre j'ai vraiment que des beaux LPS. Enfin en tout cas que je voulais vraiment. Donc lui il est magnifique. Vraiment vous... Vraiment je l'adore. C'est un petit pet shop bulldog français. Avec une couleur vraiment très spéciale. Rose un peu vieux rose quoi. Enfin marron rose. C'est trop chelou. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. J'adore. Est-ce que les lunettes vertes sont vraiment appropriées à ce LPS ? Ça va. Ça va. Après la couleur ils auraient pu trouver mieux. Mais franchement ce sont des très beaux pet shop que j'ai pour le moment. Et encore un numéro 8. C'est pas possible. Et un numéro 8 encore. En fait je suis vendeuse de numéro 8. Ah bah voilà j'ai plus rien. Je suis dégoûtée mais oh là là ça me saoule. Bon bah cette vidéo est terminée. Je suis vraiment dans un état là psychologique pas bien. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que je devais vous faire une deuxième vidéo sur ces Keep Me Packs. C'était prévu parce que le jour où j'ai commandé les pet shops que vous voyez ici. On va dire que quelques jours plus tard j'ai craqué pour la deuxième vague. Alors que j'avais pas encore reçu celle-ci. Bien sûr vu qu'il y a quand même un bon délai vu que ça vient de Chine. Et du coup j'avais acheté les Tiny Pet Carrier. Donc c'est ce pack-ci. Sauf que en les recevant donc environ une semaine après avoir tourné cette vidéo. Sauf que cette fois-ci et bien j'avais que des numéros 3. Donc ce sont des pet shops différents vu que c'est une vague différente. Ils sont très mignons aussi. Sauf que j'ai eu que des numéros 3. Donc franchement j'étais dégoûtée évidemment. J'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que c'était pas une ouverture complète. Vu que j'avais que un seul LPS alors que je n'avais acheté 10. Voilà si vous souhaitez avoir des LPS comme ça, sachez qu'ils sont en vente sur New Shopee. Et que le lien de mes ventes sont en barre d'infos. Donc j'ai acheté 12 pet shops et j'en ai que 3 de nouveau. On va regarder la checklist ensemble. Lui je l'ai eu. Lui je l'ai eu, lui je l'ai eu. Donc il s'appelle Chalet, Cozy Corner et Morning Dew. Le hérisson je le voulais trop. Et il y a lui aussi que je voulais trop. Et la chèvre aussi que j'aurais trop voulu. Après les autres ils sont très jolis. Mais c'était pas mes préférés. Donc je suis contente parce que j'ai vraiment eu ceux que je préférais le plus. C'est-à-dire le lapin et le petit bulldog. Après la chèvre vraiment, elle je la veux vraiment trop. Le hérisson il est très très joli. Vraiment je les trouve tous super super jolis. Donc je vais essayer de les trouver déballés. Je vais clairement pas racheter des pet shops neufs. Pour avoir encore des numéros 8 quoi. Mais je suis dégoûtée. Bon en tout cas voilà. Vous avez tout ici. Sachez que les plus rares entre guillemets ce sont ces deux là. Donc le flamant rose et le petit guépard. Après on a les autres là. C'est encore classé comme les leuquipettes. Donc ici on a les parfaits. Ici on a les exotiques. Et ici on a les populaires. Donc voilà. Les populaires sont vraiment les plus beaux je trouve. Et sinon la grenouille je suis pas trop fan. Après elle a les petites taches oranges c'est sympa. Le flamant rose j'aime pas trop. Il est vu et revu. Mais sinon les autres sont vraiment très beaux. J'ai rien à dire. Et ils ont vraiment fait des super beaux designs. Ils ont encore mis des prénoms. Donc voilà. Si vous avez pas trop d'imagination vous pouvez... Bah vous pouvez trouver des prénoms directement là. Donc bah je vous quitte sur ce point négatif. Vraiment je suis tellement tellement pas contente d'avoir eu que ces trois là. Vraiment ça fait des semaines que j'attends ce colis. Bon dites-moi du coup en commentaire quand même lesquels vous préférez. Bon parmi les trois. Moi clairement mon préféré c'est celui-là. Vraiment lui c'est vraiment le plus beau je trouve. Mais après dites-moi dans la checklist lequel vous préférez. Et puis bah si vous aimez le lapin. Retrouvez ce lapin sur Mew Shopee. Donc allez voir directement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501